Musique Tu vois, ce que j'ai bien compris, ce que je veux faire passer comme message, c'est qu'on ne peut plus penser unique. Il faut penser plus rien. Et ça, la machine, à la fois par le jacobinisme français et la machine, la technostructure, c'est quelque soit les gouvernements. On change les mots, mais... Donc la quatrième maire, au fond, elle a déjà commencé comme toujours. C'est celle où, pour ce qui est de l'hôpital, en tout cas, il est complètement ouvert sur la ville. C'est-à-dire qu'y compris il y a des professionnels non soignants qui sont à l'hôpital. Par exemple, moi, dans mon service, là, actuellement, on travaille avec la cartoucherie de Vincennes, des comédiens. Pour le théâtre du vécu, mais quelque chose qui est très connu, par exemple, quand on a un enfant malade, on a le droit aussi d'être un enfant. Donc l'arrivée du rire des médecins dans les hôpitaux, c'est avec clowns qui ont une double formation, de clowns et une formation particulière pour l'hôpital. Si vous voyez le film, je vous encourage d'y aller, c'est une émotion fantastique, et vous voyez des gosses rirent avec leurs cheveux, leurs crânes chauves par les chimio-thérapies. Vous dites, bon, c'est l'humanisation réelle qui est le partage. C'est-à-dire qu'on est une société totalement cloisonnée et on crée des cloisons en permanence. Alors il y a les nouveaux métiers, là, chez Martine Aubry, qui sont les médiateurs. C'est logique, puisqu'il y a des cloisons en place. Alors moi, mon proposition, c'est que si on crée des médiateurs, il faudrait qu'ils aient comme objectif d'enlever les cloisons. Donc ça serait le... Voilà. Alors l'hôpital est prisonné. Au sein de l'hôpital, on parle de parcours de soins. Mais il faut créer un parcours de soins au sein même de l'hôpital. Si vous n'êtes pas dans le bon tuyau, la bonne filière, c'est la galère. C'est la galère. Toutes les histoires sont comme ça. C'est que j'étais dans le service, je n'étais pas dans le machin-machin, il a fallu attendre 4 jours pour qu'un qui vienne, même je ne l'ai jamais vu. Il devait arriver tous les jours, finalement je suis sorti avant de l'avoir vu. Et si on a mis un système, ben voilà, quantifié, financé, sur des rails. Un travail qui est complètement figé. Alors j'exagère. Parce que vous n'allez pas détruire l'espèce humaine comme ça. C'est-à-dire que l'humanité, ça existe. Alors on fait aussi des choses les plus merveilleuses. Par exemple, je veux dire, il y a des malades chroniques qui n'arrivent pas à se soigner. C'est quand même 50%. Pour ça, 50% se soignent bien. On leur explique, ils font, ils s'amartent, ils fonctionnent. Puis il y a 50% pour qui c'est très difficile, l'enjeu est considérable. Vous savez que le diabète, par exemple, c'est la première cause de dialyse en France. 40% des nouveaux dialysés sont diabétiques. Donc c'est un enjeu colossal, humain et de santé, de santé publique, de coût. La dialyse, c'est 2% du budget de la santé. Alors ces patients, ils travaillent avec nous pour apprendre à se soigner, des groupes de travail, etc. On leur demande d'écrire le soir, sur une page, un vécu important pour eux. Avec l'aide d'un metteur en scène. Ils font ça en deux soirées. Et puis le jeudi après-midi, viennent deux ou trois comédiens qui vont prendre connaissance du texte et qui vont jouer le texte. C'est pas un psychodrame, c'est pas un jeu de rôle. Le malade joue le rôle de metteur en scène. Il dit, là, ça va pas, c'est pas en criant, c'est une voix de... Ou bien contraire, avec l'aide du professionnel, bien sûr. Puis une fois que la scénette est faite, il va rejoindre les spectateurs qui sont les autres patients et les soignants. Donc le malade tour à tour, le sujet, ce qu'il a écrit, l'auteur, le metteur en scène et le spectateur. Et c'est une puissance émotionnelle considérable. Et rien que le fait déjà de pouvoir sortir ça, ça débloque beaucoup de choses. Et puis c'est dans une empathie commune. C'est-à-dire qu'une des choses que l'étude médicale... Il faudrait aussi réformer complètement l'étude médicale. Une des choses que l'étude médicale tue, c'est l'empathie naturelle des soignants. Avec l'idée que pour être un bon médecin, il faut ne pas avoir de sentiments. Être un professionnel froid. Alors, les jeunes médecins, quand ils commencent, ils tournent de l'œil. Ma première ponction de lamberge, tremblait comme une feuille, etc. Mais vous n'êtes pas très bon quand vous faites ça. Il ne faut mieux pas trembler pour faire un point de suture. Après, vous vous êtes hypochondriaque. Vous apprenez la médecine et vous vous dites « Mais ça y est, je l'ai, cette maladie, c'est pas possible. » À chaque fois, les jeunes médecines sont tous dans une phase d'hypochondrie. Puis après, il y a une phase dépressive. Vous ne savez plus très bien pourquoi vous avez fait ce métier. Vous demandez si. Et puis, vous sortez de là, variable. Il n'y a pas une prise en charge. Il y a trois types de médecine. Il faut apprendre les trois. Alors, il se développe en matière de l'USA. Parce que cette réflexion, elle n'est quand même pas seule. Il y a beaucoup de monde qui réfléchissent. Avec l'idée d'une médecine narrative. C'est-à-dire que le malade raconte une histoire. Il y a des études qui ont été faites qui ont remarqué que dans les cabinets de médecins, en général, le malade commence à raconter son histoire. Au bout de dix secondes, il est coupé par le médecin. Et, je ne sais pas combien, cinq fois sur sept, ne reprend plus la parole. Parce qu'on est dans l'idée de l'enquête du diagnostic, comme un professionnel, quasiment policière, alors qu'il y a un autre vécu qui est le vécu du patient. Ce que je veux dire raconté, c'est cet homme dont le fils s'est pendu. Si vous ne savez pas ça, puis-je vous rencontrer, je peux vous la rencontrer beaucoup. Alors, c'est adapté à la maladie chronique. Au fond, le chirurgien, on lui demande de faire un très bon geste technique. Bon, s'il est sympathique, tant mieux. Mais, enfin, c'est un peu secondaire. Donc, voilà, la quatrième ère, je ne sais pas bien, mais on est en train de rater la troisième, quoi. Alors, ça, ça, vous avez raison. La seule façon, c'est, à mon avis, c'est très juste, je ne sais pas si tout le monde a bien compris ce que vous dites, c'est typique de, vous allez donner, par exemple, aux mutuelles de plus en plus, c'est ce qui est décidé, décompris pour ce quinquennat. Si je n'ai pas entendu le discours du président au congrès des mutuelles à Nice, c'est l'assurance complémentaire pour tous les citoyens, obligatoire. Alors, déjà, avec la loi sur l'année d'entreprise, l'assurance obligatoire d'entreprise, ça se fait avec une aide de l'État par déduction d'impôts et déduction sociale. 3 milliards. On paye déjà 4 milliards pour les 44% de salariés. 4 milliards, ça fera 7. Vous rajoutez un peu, si vous dites, à l'échelle de la nation, et là, vous avez beaucoup plus que le trou de la Sécu. Donc, c'est, en gros, une dérive, mais qui est vécue par les gens, par exemple, comme, ah ben, c'est un progrès, c'est un progrès, je vais avoir une mutuelle. Bon. Donc, vous êtes dans un truc très pervers. Et ce qui vous fera dire, à un moment donné, des classes moyennes qui diront, mais j'en ai marre de la Sécu. Bon, et qui couleront eux-mêmes et diront, on en a marre, et ce soir, on est foutus. Le jour où les étudiants en médecine disent, nous, on veut aller en clinique privée apprendre notre métier, nous, les professeurs de médecine, on est foutus. Le jour où c'est les étudiants qui le demandent. Or, le système, il pousse à ça. Le système, il est pervers, il vous transforme en client. Mais à la fin, vous dites, je suis un client, si j'ai des clients, j'ai des droits, donc je vais demander, machin, je veux le code du commerce. Et je porte plainte. Et vous, là, vous vous êtes transformés vous-même. Et puis l'autre producteur de soins, Créteil, il commence à regarder sa montre. Il dit, moi, je ne suis pas payé pour être à ce temps-là, il se tire. Pour moi, ma génération, c'est affolant. Voilà. Pour moi, je suis une génération où le mot greffe des soins, il y a quelque chose qui ne va pas ensemble. Bon. Donc, alors, en dehors du débat public, je ne sais pas comment on peut faire et comment l'imposer. Or, en France, on a un système de santé qui fait qu'il n'y a pas de débat public sur le système. On a eu un peu de débat cette année pour les présidentielles, l'an dernier, un peu plus qu'avant. Le débat, Ségorène-Royal-Sarkozy, c'était franchise, oui, non. C'était tout. C'était indigent. Bon, là, il y a eu un peu plus, mais il n'y a pas eu le débat. Sécu ou assurance complémentaire ? C'est un grand débat, celui-là. Bon, là, le pays, pour avoir un débat, est tranché. On veut la Sécu ou pas ? Là, j'ai vu hier un sénateur, j'ai vu un député, parce que je dis, si on est contraint à ça, pourquoi la Sécu ne peut pas être complémentaire elle-même ? Les gens se diront, je crois, la Sécu principale et la Sécu complémentaire. Bon, encore que c'est dangereux, parce que pourquoi la Sécu se fait concurrence à elle-même, etc. Mais enfin, bon, il me dit, ah ben, vous êtes le seul à proposer ça. Bon, il n'y a pas de débat. Moi, je ne vois pas comment on en sort sans débat, autrement. Alors, le problème qui est un peu, quand même, on va donner de l'espoir de vos côtés, c'est que, franchement, le système du marché dans la santé, c'est un échec partout. Bon, et on a un échec à l'échelle incroyable des USA. Première puissance mondiale, les plus grandes inégalités de santé, classées en 35e niveau de résultat de la santé, ils en sont presque à 20% du produit intérieur brut, bon, et l'espérance de vie diminue. Deux fois de suite, l'espérance de vie a diminué aux USA. En France, on dit, on va allonger l'âge de la retraite, c'est normal, parce que l'espérance de vie augmente, comme si c'était une donnée de la nature, l'espérance de Dieu a décidé que tous les 5 ans, il nous file un râle. Voilà, l'ulti râle. Bon, et bien, aux USA, la première puissance mondiale, l'espérance de vie diminue. Bon, alors, ça doit faire quand même réfléchir. C'est-à-dire que, en santé, voilà, on... Alors, vous avez raison, moi, j'ai la même angoisse que vous, on en parlait tout à l'heure en déjeunant, c'est-à-dire que, parce qu'à un moment donné, les affaires ne sont pas balancées, c'est fini. Lorsque le patient lui-même dit, je suis un consommateur, ben, c'est foutu. Voilà. Lorsque le médecin se vit lui-même comme un... Voilà. Vous savez que, dans les hôpitaux, là, je me vois, HPST, a recopié le code du commerce. Jusque dans les termes. Il y avait un conseil d'administration, on l'a dit, on va l'appeler conseil de surveillance. Il y avait un comité, par contre, on va l'appeler directoire. Il faut qu'on copie les mots du conseil du commerce. Bon, voilà. Donc, c'est un sursaut. Et comment une société a un sursaut éthique ? Et là, concrètement, en mesure concrète. Alors, là, on ne parle pas de politique concrète, mais enfin, il y a eu une décision de remettre service public hospitalier dans la loi, ce qui est une bonne chose, de le répéter tant qu'on veut. Mais tant que les hôpitaux sont à la tarification, pour Bruxelles, ils sont une entreprise soumise à la concurrence. Et vous savez que la Fédération des Cliniques Privées a porté plainte auprès de Bruxelles contre l'État français pour entrave à la concurrence. Un jour, cette plainte sera reçue par Bruxelles. Pour le moment, c'est des accords politiques. C'est possible. Enfin, c'est des rapports de force. Mais elle peut l'être. Du droit européen, elle peut l'être. Donc, voilà. Et à ce moment-là, la bascule sera faite. Et la première question que vous poserez un médecin, c'est « Vous avez une bonne mutuelle ? » Ce sera la première question. Donc, j'ai la même angoisse que vous, mais si j'avais la réponse, ça se saurait. C'est un peu la même question que précédemment. C'est-à-dire que... Oui, cette histoire vient de loin. Cette histoire a été pensée. C'est-à-dire que, il ne faut pas croire que c'est comme ça un mouvement naturel. Ça a été pensé dans des universités américaines. C'est-à-dire que la santé, c'est en France 12% du PIB. Donc, l'idée que ça doit échapper à une logique de ce qu'est un capitalisme, notamment financier, etc., apparaît comme insupportable. Donc, tout ça doit être géré de manière privée. Alors, ça a gagné les élites de gestion de l'appareil d'État. C'est-à-dire, l'idée que la gestion doit être de type privée, même si ce n'est pas privatisé. Ça, ça fait consensus sur les gestionnaires. Parce que le gestionnaire, il a sa logique et pas celle du soin, ce que j'expliquais tout à l'heure. Il a sa logique. Lui, il veut pouvoir quantifier, mesurer. Et alors, ça devient une... Après, on est emporté dans ce que vous décrivez, qui est, par exemple, on vous dit, l'objectif, ce n'est plus possible d'attendre aussi longtemps aux urgences. Donc, il faut, objectif, pas plus de 3 heures. Pas plus de 2 heures. Très bien. Alors, ça va être... Et on met quelqu'un qui est pour ça en avant, en avant. Alors, bon, on a vu que les hôpitaux qui atteignaient ça, les services d'urgence, avaient un taux de retour des malades considérable. Ben, le malade, on le met dehors, on n'a pas réglé son problème, il revient. Mais vous avez 2 heures. Là, dans mon service actuellement, la pression, elle est, il faut que les comptes rendus arrivent chez le médecin dans les 8 jours. Donc, les secrétaires disent, oui, mais le compte rendu, on attend des examens qui ne sont pas rentrés. On s'en fout. Tu envoies le compte rendu sans les résultats, ça ne fait rien, il faut qu'il arrive dans les 8 jours. Elle dit, oui, mais d'accord, il y a tout le courrier de consultation. Le courrier attendra, il n'est pas dans l'indice. Non, vous ne faites plus le courrier, mais vous faites les... Voilà. La logique hôpital-entreprise amène des gens à mettre des indices et qui fait qu'on soigne l'indice sans lui soigner le patient. Je prends l'infection de zocognale. Il y a eu toute une politique fructueuse, beaucoup dit mieux, d'infection de zocognale. Mais on a inventé un indice qui s'appelle ICAL1 dans lequel on met les résultats et en même temps, on met l'utilisation du produit du liquide hydroalcoolique. Alors, on arrive dans le pôle, qui sont des structures de gestion justement qui sont le fait pour mettre cette politique en oeuvre. Et on me dit, ton service est catastrophique, t'as un très mauvais indice ICAL1. Je dis, oui, d'accord, mais enfin, nous n'avons aucune infection de zocognale. Nous avons tous les pieds diabétiques hyper compliqués avec des plaies chroniques, mais nous avons une structure avec la vache des mains d'entrée, gants, etc. Nous n'avons aucune infection. Ça calme tout le monde. Je dis, mais enfin, quand même, tu pourrais faire un effort. Et l'hôpital de la piscine fortunately n'était pas très bien coté non plus. Alors, le président des médecins dit, écoutez, on ne consomme pas assez de produits hydroalcooliques. On peut tous faire un petit effort et tout le monde de rigoler, de ricaner sous cap. Donc, j'étais avec un économiste une fois dans mon bureau. Comme ça, je dis, et vous voyez, monsieur, je verse le produit dans le levier. Je fais monter l'indice ICAL1 du service. C'est la note, bon, voilà, donc, c'est la caricature. C'est pareil que, donc, Donc, les hôpitaux qui respectent un temps de pas plus de deux heures, mais le taux de retour est considérable. Alors, derrière, il y a aussi la défiance vis-à-vis du professionnel. Il y a une technostructure qui s'émancipe et qui pense que les professionnels, a priori, c'est des tricheurs et ils ne fonctionnent qu'à la carotte et aux bâtons. Et ça, ça se répand en dehors de la santé. Je veux dire, c'est dans l'ensemble de la société. Il faut des stimulants, ça peut être que le fric, et il faut des bâtons. Alors, l'espèce humaine est ainsi faite qu'en général, elle pique la carotte, elle évite le bâton. Bon, enfin, donc on est dans un jeu pervers. C'est-à-dire que vous avez une défiance mutuelle, c'est une société qui devient paranoïaque. Dès que vous avez quelqu'un qui veut améliorer quelque chose dans votre service, vous dites, qu'est-ce qu'il est en train de me piquer ? Combien de personnel il veut me prendre ? Alors, vous mentez. Alors, ceux d'en haut, ils disent, ils mentent, tricheur. Crac, on va changer les règles. Bon, etc. Chacun vise à coincer l'autre. Donc, c'est une société très paranoïaque dans laquelle on est, quoi. Bon, en gros, on est une société de la défiance. Alors, le terme pacte de confiance, c'était joli, de ce point de vue-là, mais on est une société qui est entrée beaucoup dans la défiance. Donc, sortir de là, moi, je n'ai pas de recette miracle. Alors, je pense qu'on a des points forts qu'on a, c'est que c'est les patients, c'est la qualité, c'est ce qui existe. Parce qu'en même temps, vous n'imaginez pas qu'il y a 20 ans, on faisait venir des tours de théâtre dans l'hôpital de la Péthèse Amétrière. Vous n'imaginez pas que les patients étaient écoutés comme ils le sont, qu'on fait des colloques avec des patients. Moi, j'ai un DU d'éducation thérapeutique où se forment les soignants. Il y a un grand entraideur de l'équipe de handball qui est diabétique qui vient former son travail d'équipe et soignant. Il y a un chef d'entreprise qui vient faire une lecture d'Astérix et Obélix à travers ce qu'est la qualité d'une équipe, etc. Donc, vous avez aussi des choses les plus merveilleuses. Alors, comment s'appuyer sur ces choses qui sont des considérables progrès pour créer des bascules, des failles, etc. Bon, c'est tout large. On ne peut pas détruire, franchement, ce qui est dans ce pays humain pour ce qui permet de garder espoir. Oui ? 2004, c'est l'installation de la T2A. Cette histoire remonte des années 80, c'est très long. Et puis ça va être dans tous les pays de l'OCDE. Le processus va s'appliquer à tous les pays, même à l'Angleterre, qu'un service public. Le management est privé. Vous savez ce que ça donne, c'est terrible. L'Allemagne a vendu un tiers de ses hôpitaux publics. Les a vendus aux cliniques commerciales, y compris des CHU. En Suède, il y a eu un grand CHU d'urgence qui a été acheté par Capio. Puis, il y a un changement de gouvernement. La gauche a fait voter une loi interdisant de vendre des hôpitaux publics. Vous n'avez vu qu'en Espagne, ils ont voulu vendre les hôpitaux de Madrid. Il y a eu une manifestation monstre des médecins et infirmières. Et ils ont dû faire marche arrière, ils n'en ont vendu qu'un. Donc, ce processus, il n'est pas joué d'emblée. Voilà. Alors, il y a des associations. C'est-à-dire que le fait que les médecins soient capables d'être aux côtés du personnel soignant. C'est une chose nouvelle. À Paris, on a eu une manifestation où il y avait tous les patrons, avec toutes les infirmières et tous les aides-soignants et tous les bancardés. C'est jamais vu. Évidemment, la télé n'est pas la lune pour montrer ça, etc. Ou du moins, c'est les mandarins, etc., la tournelle habituelle. Bon, mais c'est des choses qu'on n'avait jamais vues. Le fait qu'on puisse s'associer avec les patients, les associations de patients, ce sera un point très positif. Bon, mais tout ça est en même temps plein de clivage, plein de suspicions. Bon, voilà. Il n'y a pas du tout de bien avec les 35 heures ? Alors, les 35 heures, c'était une petite catastrophe pour les hôpitaux. S'il y a un lien indirect, c'est-à-dire qu'on manquait de personnel, puisqu'on était dans cette histoire d'il faut réduire le numéroslosus. On réduit le nombre de médecins, 3500 par an. On réduit le nombre d'infirmières. Et à ce moment-là, on crée les 35 heures, on va les hôpiter aux hôpitaux. Donc, ça a été absolument génial. Donc, ça a foutu un bazar pas possible. Alors, les 35 heures, c'est ambivalent, parce que vous aviez beaucoup d'infirmières et d'infirmiers dans un monde moderne qui se mettaient à 80% pour pouvoir s'occuper des enfants. Quand vous êtes à Paris, vous avez une heure et demie de trajet. Allez, une heure et demie de trajet, retour. Alors, les 35 heures, bienvenue, ça correspondait pour eux à ce qu'ils choisissaient. Donc, au fond, ça concernait à une augmentation de salaire. Bon, c'était déjà le cas, c'est une augmentation de salaire. Mais pour d'autres, c'était stupide. Bon, et là, on est encore dans un système jacoma, c'est-à-dire qu'entre l'infirmière de réanimation ou qui a un travail très, très lourd, et puis, des infirmières chez moi, qui sont devenues des consultantes qui ne font plus de prise de sang, qui suivent des patients, qui les téléphonent, qui les voient en consultation, etc., elles, ça allait très bien, leur temps de travail. Donc, il aurait fallu pouvoir, de la souplesse, d'appliquer ça de manière adaptée. Peut-être aussi faire que les gens qui aient des heures qui étaient données soient des heures de formation. Pas des heures de transport ou des heures de je ne sais pas quoi, qu'ils puissent progresser dans leur carrière. Donc, Kouchner, à l'époque, qui était ministre de la Santé, était contre les 35 heures. Et il a appliqué le principe de chevènement. Un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Et donc, il n'a pas démissionné. Donc, aujourd'hui, je pense que l'affaire est en partie résorbée. Vous avez raison, ça a bouleversé les choses. Ça a aggravé les choses. D'autant que sur le plan financier, ça a entraîné embauche d'intérimaires, donc dégradation de la qualité, etc. Oui, paradoxalement, c'est souvent, vous savez, ça part d'une bonne idée et vous arrivez à l'inverse. C'est-à-dire que ça part d'une idée sociale, favorable, qui est un grand mouvement de l'humanité, la libération du travail. Et ça aboutit à un phénomène de libéralisme accru, plus de privatisation, plus de machin, plus de rotation du personnel, moins d'attachement au travail, etc. Donc, vous arrivez à l'inverse de ce que vous croyez créer. Là, ça part d'une bonne idée, de la mutuelle pour tout le monde. Et le résultat reste la joie absolue des assureurs. Fabuleux. AXA se cache derrière la MGM. Il n'y a aucun problème. Il suffit d'attendre. Et vous dites que la grande victoire sociale de ce quinquennat va peut-être amener à la grande catastrophe du quinquennat suivant. Faites penser à un colloque qui a eu lieu à la fin de... Quand on parle de la médecine industrielle, il y avait ça, c'est-à-dire l'idée de la médecine du futur. Alors, la technologie va tellement vite, la biotechnologie, on aura... Donc, on va pouvoir tout prédire. Et peut-être tout réparer. La génothérapie, les gènes, d'accord, mais vous les réparez. Donc, on a un truc... Alors, il y avait un colloque qui fêtait, je ne sais pas combien, le 150e anniversaire de la PHP avec des collègues à moi très prestigieux. dont Axel Kahn. Et alors, il prédisait... Demain, il n'y a plus de piqûre d'insuline. L'insuline va être inhalée. Fini les piqûres. Demain, il y a un régulateur de l'appétit qui va sortir. L'épidémie d'obésité est réglée. Alors, l'inhalateur d'insuline donnait des cancers de la bronche, il a été retiré du commerce. Le régulateur métabolique donnait des dépressions sévères, une crise de suicide, il a été retiré du commerce. Bon. Cette vision scientiste de la société, elle est globalement fausse. C'est-à-dire que c'est toujours plus compliqué que ça. Alors, dedans, il y a toujours pareil. Il y a une part de grands progrès et une part possible de barbarie. Donc, vous décrivez la part possible de barbarie. C'est-à-dire, j'ai ma vie sur le gène, là. Est-ce qu'on ne peut pas changer les gènes, là ? Le chef d'entreprise m'a piqué mes gènes. Bon, l'assureur, il dit, attends, moi, je n'assure pas un mec qui a des gènes pareils. Bon. Bon. Voilà. Et puis là, on va vous donner la vision barbare. Aux USA, il y a des Indiens primitifs, comme vous avez. Il y a les Indiens d'Arizona, les Indiens Pima, qui sont massivement diabétiques. Massivement. A 40 ans, il y a 50% de la population qui est diabétique. Et ils sont très étudiés, partout les Américains, du plus grand niveau, pour trouver les gènes. Et un jour, on peut faire une thérapie génique. C'est fabuleux. Alors, on sait qu'avant la guerre mondiale, ces Indiens avaient un mode de vie primitif. De chasse aux cueillettes, ils étaient restés en dehors de la vie occidentale. Et on sait, parce que Jocely, qui est un grand diabétologue américain, qui a fait une tuberculose que les médecins faisaient à l'époque et avait été à continuer du travail de santé publique, ces Indiens n'avaient ni diabète ni athérosclérose. Ils ont d'ailleurs du cholestérol bas, une tension basse. Ils ne sont pas devenus fumeurs. Avec la guerre mondiale, ils sont devenus libérer l'Europe, ils ont été engagés dans l'armée américaine et ils ont adopté le mode de vie américain. Ils ont été sénantarisés dans des réserves, dans des pétroles. Ils sont devenus massivement obèses, massivement diabétiques. Donc, les gènes qui les protégeaient sont devenus des gènes qui leur permettait de vivre de manière frugale chasse et colette sont devenus des gènes dramatiques dans une société d'abondance avec l'obésité majeure. Alors, il y a une folie qui consisterait à dire on trouve les gènes et on fait la génothérapie Coca-Cola. On leur fout les gènes qui permettent de vivre comme des américains. C'est génial. Il y a une autre philosophie qui est de dire et si on interpellait notre environnement ? La plupart des maladies sont des maladies multigéniques, d'interface avec l'environnement. Ajoutons qu'il ne suffit pas d'avoir des gènes. Les gènes, ils s'expriment plus ou moins. L'expression des gènes elle dépend de plein de choses et elle dépend même de la vie fétale. Dans quel liquide amniotique vous avez baigné ? Il y a toutes les théories sur si la mère chante ou la mère chante pas, si ceci, si cela, si la mère est stressée et pas stressée. Mais on sait, sachez l'animal, que si la mère a été diabétique, elle va transmettre plus le risque de diabète alors que si elle est devenue diabétique après la grossesse, elle transmet moins. Donc le fait d'avoir vécu pour les mêmes gènes dans une ambiance glucosée pour le fœtus change l'expression de ses gènes. Donc la révélation entre l'environnement et les gènes c'est l'histoire de l'humanité. Autrement dit, les noirs d'aujourd'hui portent dans leurs gènes le fait qu'ils aient été esclaves. Donc c'est un dépassement d'idées simplistes qu'on avait avant sur... Donc inversement, il y a une chose que vous dites qui est juste, c'est-à-dire que dans toutes ces maladies monogéniques certaines qui déterminent la maladie, on va avancer dans la connaissance et dans le traitement. Et inversement, on pourra y voir une vision futuriste folle. Heureusement, la vie est beaucoup plus complexe que ça. Beaucoup plus complexe comme ça. Le gène des émotions... Et l'émotion est plus importante que le QI. Donc, voilà. Donc, après, on peut rêver, mais après, c'est du rêve, quoi. Donc, ce que je peux vous dire seulement, c'est que dans ce qu'on dit, il y a une part de vrai, une part de progrès, évidemment, il y a un danger et surtout, il y a une pensée qui peut être folle, quoi. De maîtrise absolue, de contrôle absolu, qui est aussi un fantasme de l'humanité, hein. D'être ce que je veux, etc. Donc, réponse brève, est-ce que c'est des principes valables ? Oui. D'accord. OK. Non, c'est des principes valables parce qu'ils répondent profondément aux besoins de l'humanité. L'humanité, ce n'est pas une somme d'individus. Moi, ce que je sais par la maladie chronique, profondément, toute vie est une co-construction. Quand on parle de l'autonomie qui est un progrès, c'est-à-dire, il y a eu la grande libération du mouvement de 68, l'individu, la liberté, la libération, bon, pousser jusqu'au bout, c'est le grand malheur. C'est-à-dire l'individu seul. Du coup, d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure aussi, c'est devant l'échec de cet individualisme qui est source de deux maladies de masse dans nos sociétés, la dépression, les addictions, du temps de Freud, c'est l'hystérie, c'est une société de répression sexuelle, la nôtre, c'est l'individuisme, il y a un retour de quelque chose qui est une défense de l'individuisme qui est le communautarisme, qui est retrouvé une communauté. Et le danger, c'est quoi ? C'est une communauté contre les autres communautés. Et le mot clé, c'est eux et nous. Et les autres ne peuvent pas nous comprendre. Bon, ça, c'est un autre forme de malheur qui est le communautarisme qui se développe, mais qui est le revers de l'individualisme qui est le malheur absolu, la solitude qui est le malheur absolu dans lequel qui gagne nos sociétés avec profondément de dépression. Plus les dépressions, via ce qu'on dit, c'est de transformer un métier humain en chose, quoi, en quantification, au travail. À Gustave Roussy, maintenant, le médecin rentre dans le bureau de consultation, appuie sur un bouton qui déclenche le chronomètre. S'il arrive un coup de téléphone, ils interrompent le temps du coup de téléphone puis ils remettent en route. C'est uniquement pour s'en former. C'est pas du tout pour... D'accord. Mais on a fait des calculs que pour soigner des maladies chroniques, il faudrait que la consultation ne dure pas plus de 12 minutes. Pour ce moment, c'est pas rentable. Voilà, donc le principe pour la santé et de solidarité et d'égalité, c'est notamment un principe humain, c'est un principe économique. Ça coûte moins cher à la collectivité. Donc l'idée « il n'y a plus de fric dans les caisses, il faut le garder pour les pauvres », c'est une idée folle, folle. Le jour où on fait ça, on a tué le système. C'est très vite une pauvre solidarité et je paye les assureurs de plus en plus cher pour une qualité qui se dégrade avec, par ailleurs, les médecins qui seront à ce moment-là sous la coupe des assureurs. En même temps, ce principe, il est appliqué par la Sécu, il n'a jamais été totalement appliqué, et plutôt, on recule. Enfin, on recule, mais non, la SESMUS, c'est déjà lancé. Donc, il ne faut pas tout mettre en noir, c'est un peu ancrable. Donc, je parle comme professionnel de santé. J'accepte l'idée qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses. Je ne discute pas. Il y a un autre débat, vous invitez un économiste, vous invitez je ne sais pas qui qui vous dira qu'on n'a pas du tout, il y a plein de trucs. Bon, j'accepte ça. Si on dépense 12% du PIB, on ne peut pas dépenser plus. Je parle de là. Donc, je dis, dans ces conditions, est-ce qu'on a des marges de manœuvre ou pas ? Est-ce qu'on a des marges de manœuvre ou pas ? Pour pouvoir, dans le même volume, faire les choses différemment. D'accord ? Alors, je réponds oui, au moins dans trois secteurs. Premier secteur, il y a des dépenses inutiles massives. On peut changer. Je vous ai cité l'histoire de l'inexium, 100 millions d'euros. Mais prenons la dégénéissance maculaire de la rétine. Il y a deux médicaments, l'Ucentis et Avastin. Moderne. L'un a 800 euros, l'ampoule, l'autre à 40 euros, 20 fois. Différence, c'est qu'entre 100 millions et 200 millions. Pourquoi c'est l'Ucentis qu'on utilise ? Parce que l'Avastin n'a pas l'autorisation de mise sur le marché. Parce que la loi fait que seul un laboratoire peut demander l'autorisation de mise sur le marché. Pourquoi voulez-vous que Novartis demande l'Avastin puisqu'il a l'Ucentis ? Il faudrait donc que ce soit qu'on permette à l'autorité publique de faire la demande et elle-même de déposer. Ça ne me paraît pas... Enfin, dans un État qui a un pouvoir, ça ne me paraît pas... Et si Bruxelles dit non, on dit non à Bruxelles. C'est tout. La santé publique passe avant la logique de marché. Donc, nous voilà avec 100-200 millions. Le tabac... Alors, les génériques... Alors, à chaque fois, il y a un lobby derrière. A chaque fois, c'est... Vous me dites... Moi, peut-être que... Je vais vous faire la réponse que... Quand j'avais rencontré Xavier Bertrand, un très bon communicateur, un vrai politique, on a un dîner avec des patrons. À un moment, il nous fait le coup de la com, un peu comme vous me faites là. Il dit, écoutez, admettons que vous êtes à ma place. Quelle décision prenez-vous ? On fait un tour de table. Alors, il y a une collègue généraliste, prisonnée pour rue, etc. Moi, j'ai réfléchi vite. Je lui dis, écoutez, il n'y a plus d'argent dans les caisses, donc je crée deux enveloppes, une pour le privé et une pour le public. Il me coupe, il me dit, pourquoi pas quatre enveloppes ? Je lui dis, attendez, c'est moi le ministre ou c'est vous ? Et là, il se marre. Je lui dis, rassurez-vous, je viens d'en recevoir un conflit de l'Élysée, et je suis vidé. Donc, voilà, je continue à répondre. Les génériques en France coûtent deux fois le prix des génériques en Angleterre, trois fois le prix des Pays-Bas. Différence un milliard avec l'Angleterre. D'où vient cet argent ? Non pas de l'industrie pharmaceutique, des pharmaciens d'officine qui négocient les prix et qui ont une marge arrière. Si vous décidez de supprimer ça, vous gagnez un milliard, mais attention, les médecins en France sont contre le générique parce qu'ils sont contre l'État, contre la sécu, il nous fait chier, etc. Et donc, c'est les pharmaciens qui font la substitution. Donc, à chaque fois, il faut prendre des mesures, il faut réfléchir. Ça vous coûte un milliard, cette petite bricole par rapport aux Anglais. Le tabac. Le tabac, c'est 70 000 morts par an. ça coûte 17 milliards à la sécu. C'est un rapport de Yves Bur, député UMP d'Alsace. Les taxes rapportent 11 milliards à l'État. Donc, il manque 6 milliards. Donc, un, il faut taxer fortement les cigartiers. Deux, il faut augmenter le prix du tabac de 10%. Il y a les buralistes dans la rue, donc vous me videz. Vous avez les buralistes dans la rue, les buralistes, c'est des agents électoraux importants. Donc, vous voyez, il y a plein de mesures. Ensuite, il y a la maladie chronique. Les maladies chroniques, il faut immédiatement remplacer la T2A avec la maladie chronique. Il faut arrêter la T2A avec la maladie chronique. La T2A, il faut la garder pour les opérations, les gestes de médecine interventionnelle ou de chirurgie programmées, standardisées. L'angioplastie, coroner, la pousse du sang, du sang, la régulation par le volume. Il y a, dans ces actes, une disparité que connaît très bien la CQ. La CQ a beaucoup de données qu'elle n'utilise pas. Les taux de césarienne en France, ça va de 1 à 3. 15% à 35%. Clinique de la muette, c'est la maternité de la muette, 35%. Dans les 15 premiers taux de césarienne, c'est 11 maternités privées. Pas de niveau 3 de maternité, niveau 3, c'est l'objet d'âme. Capadisectomie, idem. Cholistectomie, la vésicule, idem. Prothèse de genoux, poupée, smécaleur. Donc, face à ces disparités, demande d'explication aux professionnels. Peut-être qu'ils n'en font pas assez, l'un qu'en font trop. Et en tout cas, régulation des tarifs. Donc, il faut arriver à une régulation qui soit par établissement. Vous faites deux fois plus d'un panisectomie qu'à côté, vous vous mettez des antibiotiques, etc. Expliquez pourquoi les tarifs, on vous les baisse. Ensuite, il y a certaines activités qui relèvent du prix de journée. Les soins palliatifs, c'est le prix de journée. La réanimation, c'est le prix de journée. Mais si vous mettez le prix de journée en réanimation ou dans certaines soins de suite, polyvalents, attention à la durée de séjour. Vous allez réguler par la durée de séjour. Il faut une régulation. Mais c'est une régulation. Donc, vous allez rentrer dans un système complexe. Il y a des choses qui sont à court terme, des choses qui sont à plus long terme. En gros, 25% d'activité immédiate ou 20% d'activité immédiate est inutile. Injustifiée. Il faut changer ça avec les professionnels. Ça prend du temps. Ça ne peut pas changer comme ça. Alors, voilà encore, un champ avec les négociations avec les professionnels pour changer les pratiques. Avec l'idée qu'il faut sortir du dilemme où je défends mon hôpital ou je défends la sécu. Il faut que, s'il y a des économies qui sont faites, les professionnels, ils trouvent un intérêt collectif en termes de formation, en termes de personnel, en termes pour les médecins de vie, l'amélioration du secteur 1. 23 euros, la consultation, c'est intenable. C'est intenable. Vous dites, alors, on fait une médecine correcte. Ben oui, donc, on a des économies. Donc, il y a une partie qui revient à valoriser le secteur 1. le secteur sécu. La ministre s'est un peu pris à l'envers parce qu'elle a discuté du secteur 2, pas du secteur 1. Voilà, donc, des marges de manœuvre sur les grandes disparités médicales que la sécu 1. Pourquoi tel hôpital vaut deux fois plus cher que tel hôpital ? Expliquez-nous d'où ça vient. Alors, vous avez de grands chantiers parmi d'autres. Alors, il y a une autre question que vous n'avez pas posée, mais je termine, c'est qu'on a un système de soins, on n'a pas un système de prévention. Ce n'est pas un système de santé qu'on a en France. La prévention, historiquement, dans ce pays, mais à cause de qu'on a un système de soins qui a été négocié avec la médecine libérale. Ce n'est pas un système de santé. Donc, la prévention, en France, et c'est pour ça qu'on a toutes ces crises les unes derrière les autres, la sécurité sanitaire, la prévention, sont les maillons faibles de notre système et ça pète régulièrement. La grippe avec Bachelot et puis, etc. L'amiante, est-ce que vous voulez. Parce qu'on a un système qui s'est centré sur le soin et pas sur la prévention. Donc ça, c'est du long terme, ça ne se fait pas comme ça.